Il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Moi je ne parle pas d'un amendement, il faut changer la constitution. Et la question est récurrente. Moi je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion, l'occasion, nous sommes dans la situation idéale pour modifier la constitution. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la constitution. Je ne sais pas comment il va faire. Moi je parle de changement. Et l'opposition demande le changement dans le cadre de la transition. Les deux veulent changer la constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent et nous autres au Baroud-Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle constitution pour Haïti ? » Et c'était séparé en mai 2017 la revue du Baroud, la Basoche. Et il y a mon article là-dessus « Quelle constitution pour Haïti ? » Et moi j'avais répondu à la question. Il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, je vois Michel O'Riol, moi j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camps, de ceci, moi je suis d'aucun camp. Moi je suis pour le changement total capital dans le pays. Cette constitution bloque, il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit la constitution était une source d'instabilité, ça veut dire oui que j'étais d'accord. Les gens pensaient que j'étais du président prival. Comment je crois que le président prival est dans le camp du président prival. Je suis donc un camp. Aucun parti ne peut m'intégrer pour mettre au val. Aucun parti. Moi ce qui m'intéresse c'est le changement dans le pays. On en souffre. Cette constitution qui bloque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995. J'ai presque plus de 300 articles. Mais ça tourne autour de ratification de premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas ne peut pas c'est pas normal. Le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir le premier ministre, il ne peut pas choisir le premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président prival a passé un mois avant de choisir le premier ministre. Le président, après il a passé pour choisir le premier ministre. Après il a fait partie du premier ministre, il ne pouvait pas le remplacer. On a vu Manterli a eu le problème de... Comment vous appelle ça ? Il avait... Avant... Ousier, le problème de Gousse, Coni, la morte. Gousse avec la morte qui se sentait plus à l'aise. Mais là encore, on m'a dit que les relations se détérioraient après. Je me dis qu'il faut une promise de cohabitation. Mais je n'ai contre le concept de cohabitation. Nous devons... Vous l'avez vu avec tout récemment. On a passé tout ce temps-là. On a choisi la fin, ce style, c'est pas possible. Nous devons passer à un autre régime politique. Moi, je prenais dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré. Il ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas. Ce n'est pas possible. Nous, il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut le Parlement bicaméral ? Moi, je suis pour la suppression du point du Premier ministre. C'est clair. Je ne suis pas de Premier ministre. Un exécutif, moi je ne sais pas. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe. Et gouverne le pays. Même la question de décentralisation au territoire, ça a été mal conçu. Ça a été mal conçu. de la Constitution avec les arts et les arts et les arts et les arts et les arts. Il faut jouer les arts. Il faut jouer les arts. Les arts et les arts. Nous, nous allons passer à une véritable régionalisation. Je prends un État régional pour le pays. Avec des compétences dans la région. Les universités dans la région. Et on transformera les sections communales en commune. Oui. commune. On aurait comme collectif de base la commune. Ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution. C'est parce que la constitution. Avec le conseil interdivisateur comptable. Mais pour être engorger, il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. S'il y en a assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné ni administré. Il y a toujours un conflit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le premier ministre. Parce que le poste du premier ministre a été créé pour faire contrepart au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la rue. C'est ça l'idée. Quand on parle de la rue, on ne voit pas le président qui est là à Londres, qu'il soit le président. Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a allé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire ? La Constitution de la République de la République. Une Constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après, avec du temps, on devait réévaluer. Les gens pensent à du valier. Vous allez, c'est fini, je pense que c'est fini. Maintenant, je suis. Moi, je suis maître d'envers, je veux vivre dans ce pays. Mais je peux m'en foutre du valier. Quelle Constitution pour faire marcher le pays ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais de ce moment, on ne peut pas rétablir la dictature dans le pays. On ne peut pas rétablir la dictature dans le pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays. Regardez. Chaque fois. Mais on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternance apaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir du pouvoir exécutif, du Parlement. Il faut rééquilibre les pouvoirs. Regardez. On a un amendement controversé. L'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président privé le 13 mai 2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. Il y a une loi qui dit non. Non, mais l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens traficotés sur l'amendement. Mais on vit avec cet amendement. C'est ça. Il y a une conférence à Boston. Les gens m'ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement ? On dit, l'amendement est là puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont dit qu'ils m'ont interpellé. Mais Métorval, on ne saurait pas aller pour une constitution d'amendement de fait. Des fois, les gens, dimanche dernier, j'ai eu un appel d'un avocat du Baroc-Oubleau. Métorval, je veux intervenir. Je voudrais avoir certaines précisions. Mais cet amendement-là, il existe. Bon, est-ce qu'un pays, on dit maintenant, quelle constitution qui est en vigueur, quel est l'amendement qui est en vigueur, c'est anormal. Il faut changer ça. Ça, c'est pas possible. Mais que faire ? Comment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi changer ? Comment changer ? Nous avons dit qu'il faut supprimer le but du CFA et de l'exécutif avec le président, le président, le président, qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est la tradition haïtienne. Le Parlement contrôle le gouvernement. Le Parlement n'a pas l'air pour gouverner. On voit, dans la consacrée, vous savez, le Parlement gouverne. nous allons faire chanter le pouvoir, faire chanter l'exécutif et s'entretien à la corruption. Il y a le bicaméralisme, la réflexion sur ça. Nous devons transformer la décentralisation, il faut ouvrir tout ça et la séparation de la Coupe Suède des Comptes du contentiel administratif. Il faut séparer ça. La Coupe des Comptes, la Coupe des Comptes, il ne doit être croyé que par la Coupe Suède des Comptes et non par le Parlement. On a fait la Coupe des Comptes une arme politique. Il faut que la Coupe des Comptes donne des charges chaque année. Il faut prévoir dans la Constitution s'ils donnent pas des charges, ils seront démissionnaires. Nous devons faire quelque chose. Le contrôle de la Constitutionalité qui est prévu avec l'amendement, mais l'amendement controversé. Là, je voulais installer le Conseil Constitutionnel. J'ai dit non, il ne fallait pas faire. vous allez quand même une institution comme le Conseil Constitutionnel. C'est une Constitution sacrée. Vous l'allez alors que ce sera un Conseil Constitutionnel qui sera contesté puisque vous allez aussi déshonorer les gens qui intégreront le Conseil Constitutionnel puisque l'amendement est controversé. Il faut être cohéreux. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut valider l'amendement. C'est ça le problème. Quand vous avez une crise, il ne voulait pas résoudre la crise. Tout le monde, il y avait la fin du mandat des sénateurs. Le problème était là. Il était compétent pour connaître, il devait avoir une institution pour trancher la question. L'État est un sujet du droit. Le président ne veut pas tout faire. C'est ça. Ils doivent être contestés. Ils doivent être contestés quelque part. Sinon, on n'est pas dans l'État de droit. Parce que le président, c'est le moment d'histoire. Le pays nous appartient à tous. la création du domaine de la loi du règlement. On a critiqué les décrets. Les décrets qui sont pris par l'exécutif. Mais il nous faut, dans une réforme constitutionnelle, dans un changement de constitution, établir un domaine de la loi. C'est le domaine dans lequel il faut une loi. Le code. Le code doit être une loi. Vous avez trop dit qu'on n'avait pas entendu. Oui. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. OK. Mais il y a un temps qui m'est éventu. Je peux aller autant que je veux. Je peux aller au Dieu. Non, non, non. OK. Vous avez le domaine de la loi. En Haïti, la loi intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas d'espace pour les règlements. On ne peut avoir que des règlements d'application de la loi. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la pratique ? Il y a plein de décrets. En 80, on a eu, pendant la transition, on a eu 82 décrets. Le président avait dit qu'il n'allait pas prendre de décrets selon les actes marques. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Il a pris deux décrets avant de partir. Un décret sur la pension civile. Il a augmenté sa pension. Un décret sur les finances. Le président a pris des décrets. Maintenant, on est en train de nous envahir avec le décret. Mais en tant que professeur, je dois réfléchir sur la question. Pourquoi il y a ce problème qu'on doit étudier ? C'est un fait qu'il faut étudier. Nous autres, nous proposons qu'il y ait un domaine de la loi, un domaine dans lequel on ne prend que des lois et un domaine où le pouvoir réglementaire peut intervenir. On peut prendre des décrets, on peut prendre des arrêtés, moyennant que ces décrets et arrêtés soient soumis au contrôle de la constitutionnalité. Tout ça demande une véritable réforme d'une véritable changement de constitution. Donc, il y a plein de choses à faire. Je ne peux parler de ça davantage. Les enjeux, si on change de constitution, on change bien de la constitution. L'enjeu, c'est la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité pour fonctionner. j'ai quitté Haïti fin 1985. Je suis revenu en 1993. Depuis le départ du Valais, le pays est dans l'instabilité. Il y avait toujours des troubles dans le pays. Mais nous sommes dans l'instabilité. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, Mette Orval, un jeune. Je suis de la gégation de 1987. Depuis que je suis né, je suis dans la violence. Je suis né dans la violence. Nous sommes nés, ces générations, nous sommes nés dans l'instabilité. On n'a pas connu le bon bon opresse. On devrait aboutir à un état haïssien de droit en chambre de la constitution. Avec les voix de Gougou, avec l'institution, même le CSBJ. On devrait ouvrir tout ça. Il faut une réflexion. Est-ce que les juges doivent être élus ? Oui. Le débat. Est-ce que les membres du CSBJ doivent être élus ? C'est un pouvoir. Parce que l'interlocuteur du président du CSBJ, c'est le président de la République, c'est pas le ministre, non ? Non, c'est le président de la République. Donc, l'établissement d'un état de droit, sans état de droit, on ne peut pas aller nulle part. Il faut faire fonctionner, séparer la cour des comptes. À ce moment-là, quand il y a un problème, on ne va pas dire la cour des comptes, on ne va pas dire un juge administratif. Parce que l'État, c'est un sujet du droit. Mais quand on met ça à la cour des comptes, la cour des comptes est engroubée par les problèmes financiers, par les questions financières, par le contrôle financier. C'est important. Chez quoi ? Je dis maintenant, toute la décharge doit être transférée à la cour des comptes. Même pour un ministre, on a rétabli la voie civile dans le pays. Le type passe tout son avis à servir l'État, après, il ne peut pas avoir des charges. et puis on parachute quelqu'un comme président, comme ceci, cela, alors que quelqu'un qui est ministre pour une ministre est habile à devenir président. Maintenant, il faut le développement économique, c'est ça. Sinon, le pays ne va se développer. Le développement politique, le développement économique, les partis politiques, il faut les organiser, il faut les former. mais le développement économique, la misère de notre vie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Ce n'est pas des blancs. Aïti a été capable de se diriger. Ça, le problème est là. Il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes incapables de nous diriger. C'est comme si nous devions devenir une colonie. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a Médorval qui est là aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Nous voulons le changement. Nous souvissons ce qui se passe dans le pays. Et ça doit changer. Et le développement scientifique, il faut la science. Comment le pays peut vivre sans science ? Les gens qui réfléchissent, sans savants. On a eu le Covid-19. Mais on devrait, au lieu d'aller à Malagascar, on devrait se pencher sur le problème de ça pour étudier ces questions. Mais où faire ça ? C'est à l'université. L'université n'est pas organisée. L'université d'Haïtière, dépassée. Il faut revoir l'université d'Haïti. Il faut créer d'autres universités au niveau des régions. C'est un véritable chantier qui doit être fait. Nous devons changer cette Constitution pour la stabilité, pour l'état du droit, pour la paix et le changement politique, économique, social et culturelle et culturelle dont nous rêvons. Je me rappelle la phrase de Gaïa, mais je meurs mais avec tous mes rêves, tous mes rêves de jeûne. C'est la phrase qu'il a prononcée. Est-ce que nous allons mourir avec tous nos rêves de jeûne ? Nous avons un grand pays, nous avons une grande histoire. Nous devons faire quelque chose. Le point de départ de tout changement c'est qu'il faut changer la Constitution. Je n'ai entendu pas les élections, on va faire les élections. Non, il n'y a pas les élections avant. La Constitution d'abord, après les élections. On veut former le Conseil électoral, pourquoi faire ? Mais la Constitution dira comment quel organe sera chargé de faire la réforme et le changement de la Constitution. Le point de départ de tout changement il faut quelqu'un c'est comme un buteur ou pour un footballeur qui met son pied sur le ballon. Il dit non, ça n'est assez. C'est ça qu'il faut. Il faut dire la vérité. Moi je suis arrivé à un âge où je ne perds rien. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. On en souffle. On en souffle et nous demandons nous autres un changement de la Constitution et ça doit se faire en dehors du Parlement. de la Constitution. Merci. Merci.